Nous recevons avec un grand plaisir l'honorable député Théodore Schérif-Montei. Bonjour honorable, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau et je précise depuis Bamako. Alors honorable, vos collègues de Beno Bokuyakar ont rejeté la proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité au Sénégal. Êtes-vous en phase avec cette décision ou position ? Je ne pense pas qu'il y ait eu un rejet de mes collègues de Beno Bokuyakar. J'ai vu circuler dans la presse un communiqué signé, bon, où il y a en bas de page le nom du président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar. Mais vous savez, un projet de loi, il suit une proposition de loi, suit une procédure. Donc elle n'est même pas encore arrivée en commission des lois. Donc on ne peut pas parler de rejet. Personne ne peut rejeter une proposition ou un projet de loi qui n'est pas passée en commission technique et en plein air. Mais sachant que Beno Bokuyakar est majoritaire à l'Assemblée nationale, est-ce que cette proposition aussi n'est pas vouée à l'échec ? Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est vouée à l'échec. C'est une proposition qui a été faite par un groupe de députés. Donc cette proposition arrive au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez, la première chose que l'Assemblée nationale va regarder, c'est est-ce que la proposition de loi n'a pas un impact financier ? Parce que pour qu'une proposition de loi soit recevable, il faut que son impact financier soit complètement neutre. Donc s'il n'a pas d'impact financier, le bureau de l'Assemblée nationale est obligé de l'accepter. Après, bon, notre constitution et ce qu'elle est, le président de la République devra donner un avis avant que la commission des lois ne puisse se saisir de la proposition. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on l'observera en commission et on prendra une décision au niveau de la commission. Ensuite, le rapport de la commission passera en plein air. Et les députés voteront si oui ou non on accepte la proposition de loi. Mais est-ce qu'effectivement la loi en vigueur punit suffisamment les délits relatifs à l'homosexualité ? Bon, vous savez, moi je ne suis pas juriste, je suis un député, je suis législateur. Donc en fonction de cet émendant, je me demande de faire, je vote ou je rejette des lois. Maintenant, est-ce que le code pénal sénégalais punit suffisamment le délit ou le crime d'homosexualité ? C'est selon ça, je ne saurais le dire. Il appartient au juge d'apprécier. Et vous savez, nous sommes dans une société, l'homosexualité est un phénomène de société. C'est à la société d'apprécier si oui ou non, c'est un crime ou c'est un délit ou c'est une infraction. Donc en fonction de ce que la société décide, le juge appliquera des peines. Mais dire comme ça, est-ce que c'est suffisamment puni ou pas, je pense que ce serait trop pérematoire de ma part. Honorable, nous en venons à l'inauguration du terre. Aujourd'hui, cautionnez-vous déjà ou comprenez-vous cette deuxième inauguration ? On en a connu une première, mais le terre n'avait pas roulé. Aujourd'hui aussi, il se dit qu'avant la mise en circulation effective, il y aura une petite pause d'une dizaine de jours. Est-ce que vous comprenez cette attitude d'inaugurer une infrastructure qui n'est pas prête à servir ? Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où moi j'ai l'habitude de dire que les Sénégalais sont événementiels. Vous savez, à l'approche de toutes les fêtes, vous avez vu la frénésie qui s'empare des Sénégalais. On aime fêter, on aime l'événementiel. Maintenant, c'est encore des crises en thème. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que le terre est un investissement structurant. Quel que soit par ailleurs l'argent qu'on a mis dedans, quel que soit par ailleurs les manquements qu'il y a eu dans le projet, c'est un investissement structurant. C'est comme à l'époque quand on parlait de l'autoroute APH. Beaucoup de gens criaient pour dire que l'autoroute APH ne sert à rien, ce n'est pas une priorité pour le Sénégal. Aujourd'hui, tout le monde voit que si on n'avait pas investi sur l'autoroute APH, on aurait fait des erreurs. Donc, les investissements structurants, il faut les faire à l'avance quand on n'en a pas besoin pour qu'au moment où le besoin est là, qu'on ne soit pas en train de courir. Maintenant, pour ce qui est des inaugurations, vous savez, ça vaut ce que ça vaut. Donc, pour moi, ce qui est plus important, c'est que cette terre puisse rouler et que les Dakarois puissent en finir avec les bouchons interminables. Oui. Vous l'avez évoqué, le coût du terre, des zones d'ombre subsistent toujours par rapport à ce que le terre a coûté aux contribuables sénégalais. On parle de 700 milliards tantôt, tantôt de 800. En votre qualité de représentant du peuple, avez-vous une information précise sur le coût du trait express régional ? Aujourd'hui, personne ne peut vous dire ce que le terre a coûté exactement. Pourquoi ? Au départ, dans le budget, c'était un strict 450 milliards. C'est monté à 600. Ensuite, on parle de 750. D'aucuns parlent de 1 200. Je pense que s'il y a quelque chose, en tout cas un projet qui mérite la mise sur pied d'une commission enquête sérieuse pour déterminer le véritable coût, c'est vraiment le terre. Parce que, quelle que soit son utilité, on ne peut pas utiliser l'argent du contribuable sénégalais sans que les gens ne sachent comment ça a été utilisé et où est-ce que ça a été utilisé. Quel a été le rôle de l'Assemblée chargée justement d'évaluer les projets de l'exécutif ? Je le dis tout le temps, l'Assemblée n'est pas en mesure d'évaluer. On nous a donné un pouvoir sans nous en donner les moyens. Aujourd'hui, comment vous voulez qu'un député évalue une politique publique ? Un député n'est pas armé de façon intellectuelle pour pouvoir lire un bilan financier. Il nous faut des experts. L'Assemblée n'a pas les moyens de sa politique. Donc, parler d'évaluation de politique publique, c'est encore une fois discuter du sexe des anges. Au Sénégal, je le dis toujours, l'Assemblée a des pouvoirs sans pouvoir les exécuter. Pourtant, l'Assemblée a un budget consistant. On parle aussi tantôt de fonds politiques. À quoi sert tout cet argent ? Je pense qu'il y a des personnes mieux disposées que moi pour y répondre parce que les fonds politiques, je ne les gère pas. Donc, je ne saurais vous dire à quoi ça sert, madame. Alors, venons-en au détournement de deniers publics. On en entend beaucoup ces derniers temps et on ne parle que de milliards. Les Sénégalais, dans leur majorité, ont l'impression, le sentiment qu'on s'amuse avec l'argent du contribuable. À ce propos, l'honorable député, qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution peut-être pour mettre fond à ce film ? Il n'y a pas de solution à proposer. Il faut juste faire fonctionner les choses. Vous savez, nous avons tous les corps de contrôle qu'il faut. Nous avons l'IGE, nous avons l'OFNAC, nous avons la Cour des comptes. Nous avons tous les corps de contrôle qu'il faut pour que l'argent du contribuable sénégalais soit géré correctement. Maintenant, si on ne les fait pas fonctionner ou quand ils fonctionnent, on met les dossiers sous le coude, ça peut poser problème. Donc, il faudra que dans ce pays, un jour ou l'autre, on se dise que ça suffit et qu'on se mette à travailler sérieusement. Parce qu'à chaque fois qu'on détourne un franc, c'est un enfant qui ne va pas à l'école ou c'est une femme qui accouche et qui meurt. C'est ça, c'est ça la réalité. Quand je parlais de... Les détournements au Sénégal... Oui ? Allez-y, allez-y. Non, non, je disais que les détournements au Sénégal devraient finir depuis très longtemps. On ne peut pas continuer à gérer ce pays comme ça. Un pays pauvre ne peut pas se permettre d'avoir un groupe de personnes qui s'accaparent de toutes les richesses, à qui on confie des budgets et qui ne rendent pas compte. Vous voyez ce qui se passe à la poste ? Des gens qui reconnaissent publiquement, qui ont fait des choses, qui sont interdites, et qui disent, oui, on aurait pu le régler entre nous sans que ça ne devienne un scandale, sans que ça n'éclate, etc. Des gens à qui on confie des fonds, des deniers publics et qui se le prêtent entre eux. À la poste, on a même prêté de l'argent à des fournisseurs. Ce sont des choses qui sont... Au détriment des retraités ? ...doubement plus graves que l'homosexualité. Et voilà les choses sur lesquelles les Sénégalais devraient s'attarder. Voilà les choses sur lesquelles on doit s'attaquer. On doit vraiment abolir complètement le détournement des deniers publics. Il n'y a rien de plus grave pour un pays en développement que la corruption et les détournements. Quand je parlais de piste de solution tout à l'heure, je parlais de méthode ou de moyens d'anticiper sur ces détournements. Parce que quand les corps de contrôle épinglent, c'est que déjà il y a détournement. Le mal est fait et rien ne nous dit qu'il y aura remboursement. Donc c'est le contribuable qui perd. C'est exactement ça, madame. Il y a deux points de faiblesse. Le premier point de faiblesse, ce sont les procédures qui ne sont pas bonnes. Les procédures ne sont tellement pas bonnes que les gens peuvent prendre de l'argent, rester un an, deux ans, trois ans sans qu'on le sache. Le deuxième point de faiblesse, c'est que le contrôle ne se fait qu'a posteriori. Et il y a même un troisième point de faiblesse, c'est que même quand le contrôle est fait, il n'y a pas de sanctions. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne ? Il faut définitivement qu'on arrête avec ce genre de pratiques. Et ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui doivent se lever pour s'intéresser aux choses sérieuses dans ce pays et qu'on arrête d'épiloguer sur des problèmes qui nous concernent peut-être, mais qui ne sont pas aussi importants, en tout cas que la corruption et le détournement de données. Et cette lutte ne nécessite pas, à votre avis, de nouvelles lois ? Non, 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 on n'a pas besoin de nouvelles lois. Tout est là. Tout est là. Il faut juste qu'on se mette à appliquer les choses. Il faut juste qu'on mette en place les bonnes procédures, qu'on sache que quand un décassement est fait, il est fait pour telle ou telle chose et que quand la personne décaisse et qu'elle décaisse de façon anormale, quand les corps de contrôle l'épinglent, que cette personne soit punie, mais vraiment de façon très sévère pour éviter que ça ne se reproduise. Pour terminer, nous parlons toujours d'argent avec ces saisies de faux billets. En une semaine, on a saisi des milliards, ce qui aussi ne manquera pas de conséquences sur l'économie du pays. Que vous inspire cette circulation effrénée, honorable député de faux billets, c'est aussi le phénomène qui est intensif. Vous savez, l'une des choses les plus dangereuses dans une économie, quelle qu'elle soit, c'est l'existence de fausse monnaie. L'existence de fausse monnaie, comme son nom l'indique, fausse tout le jeu. Parce que la monnaie, c'est un instrument d'échange. Elle est émise pour échanger un bien existant. Quand vous émettez plus de monnaie qu'il n'en faut, vous déséquilibrez votre économie. Et donc, quand il y a des députés qui sont arrêtés pour fausse monnaie et qu'on leur donne la liberté provisoire et qu'il continue à circuler librement. Mais que voulez-vous ? Les autres vont faire la même chose. C'est ça le problème. Il faut qu'on arrête dans ce pays. L'impunité doit s'arrêter définitivement. Il faut que les gens, quand ils sont épinglés pour un délit ou pour un crime, qu'ils soient jugés et emprisonnés à la hauteur des faits qu'ils ont commis. Ce n'est que comme ça qu'on donnera l'exemple et que les choses marcheront définitivement dans ce pays. C'est-à-dire que vous êtes contre la liberté provisoire accordée à votre ex-collègue Bougazili ? Mais c'est inimaginable dans un pays qui se respecte. C'est inimaginable. Ce sont des choses qui ne se font pas. Parce que quand vous le faites, demain, vous serez obligés de donner la liberté provisoire à quelqu'un qui a fait moins que ça. C'est ça le problème. Le traitement est fait à la tête du citoyen. Il y a des gens qui coupissent en prison, ils ont volé un poulet. Et quelqu'un qui fait de l'émission de fausse monnaie, on le laisse circuler librement. Ce n'est pas possible. Il est légitime dans ce cas de parler de justice à deux vitesses. Absolument. Absolument. Les citoyens ne peuvent pas se faire une autre opinion que de dire que quand on est puissant, on ne va pas en prison. Quand on est faible, on va en prison. Et ça, c'est très mauvais pour un pays. Et pour vos collègues épinglés ou cités dans cette affaire de passeport diplomatique, de trafic, vous pensez qu'il faut aussi sanctionner sévèrement ? Vous savez, à l'époque, je m'étais prononcé dessus. Moi, je pense que cette histoire de passeport diplomatique, on l'a prolongée inutilement. Le passeport diplomatique est un document d'une importance hautement capitale. Quand vos collègues journalistes m'ont interrogé là-dessus, je leur ai dit, rien que le texte introductif qui est à la deuxième page du passeport diplomatique sénégalais devrait faire comprendre qu'on ne peut pas s'amuser avec un tel document. Quand le Sénégal émet un document en disant République du Sénégal, nous, nous demandons aux forces de l'ordre du Sénégal et des pays alliés de laisser passer librement le détenteur de ce document, c'est une phrase d'une importance capitale. Quand quelqu'un s'amuse avec ça, il s'amuse avec toute une nation. On doit le punir sévèrement. Qu'il soit un député. Et à l'époque, on n'avait même pas besoin d'une quelconque levée de minutie parlementaire parce qu'on était hors session. Et en dehors de la session, le député ne jouit pas de l'immunité parlementaire. Donc cette affaire a été délibérément prolongée ? Absolument. On l'a prolongée inutilement. La gendarmerie aurait pu les convoquer depuis très longtemps. Lisez le texte. C'est très clair. Je l'ai dit à plusieurs reprises. On aurait pu les convoquer depuis longtemps. En dehors de la session, le député n'est protégé que contre l'arrestation. Il n'est pas protégé contre les poursuites et contre le jugement. On aurait pu les interroger, les juger. Et c'est au moment de l'arrestation qu'on aurait dû demander à l'Assemblée nationale de lever leur minutie parlementaire. On n'avait pas besoin d'attendre. Pensez-vous donc qu'on cherche à les protéger ? C'est Mamadoussal, justement, qui a été mise en prison. BID n'aura toujours pas été invoqué ? On peut le penser. On peut le penser. Vu comment les choses se sont déroulées, on peut penser qu'il y a eu velléité de protection. Merci, honorable Théodore Scheriff-Monte. Ça a été un plaisir de nous entretenir avec vous depuis Bamako. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Je vous remercie.